bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à une autre capsule de crélibilité bon l'idée en général c'est que je voulais amener quelque chose de positif quelque chose de constructif parce que je suis un peu tanné les manifestations ça ne m'intéresse plus les convois ça ne m'intéresse plus c'est épais là ce qui m'intéresse c'est ceci vous n'allez probablement pas le voir avec la caméra là mais ici là c'est tout un schéma avec un gasifier un wood gasifier c'est parce que bon on va avoir une crise énergétique qui va arriver bientôt il y a une crise économique puis ensuite on va avoir une crise énergétique puis on peut pas laisser passer ça ça fait que moi j'ai une passion pour les rocket stove les rocket stove il y a les rocket stove mais il y a les rocket stove de masse ok là je vous vous avez sûrement entendu parler de tout ça mais les rocket stove de masse c'est quoi ça un rocket stove de masse on connaît les foyers de masse mais les rocket stove de masse c'est une autre affaire fait que le petit schéma que je vous ai montré tantôt c'est une tentative d'un système d'inventer un système en fait qui puisse produire du charbon de bois qui puisse produire du goudron puis de la chaux en même temps et puis qu'il soit dans un circuit fermé dans un dans un rocket stove de masse avec une tire de 12 pieds de haut avec une cheminée de 12 pieds de haut pour bien que la combustion soit complète donc les rocket stove c'est des poils à combustion complète pour ceux qui ne connaissent pas ça je vous invite à vous vous intéressez à ça puis à découvrir c'est quoi les possibilités puis produire du charbon de bois c'est comme c'est produire de l'énergie en fait c'est utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie mais si tu le fais en circuit fermé en chauffant ta maison bien il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème dans le sens que il n'y a pas véritablement de perte d'énergie parce que tu récupères tout donc tu as une cacane au centre qui va faire le charbon de bois tu vas avoir un tuyau métallique qui va sortir qui va récupérer le wood gas c'est à dire il appelle ça water gas puis en dessous tu vas avoir un autre cacane avec des petits trous puis cette cacane là elle va récupérer le goudron fait que tu vas avoir du goudron pour toutes sortes d'utilisations pour imperméabiliser des tissus pour imperméabiliser des choses pour faire des chandelles, faire de l'éclairage naturel etc etc mais en fait faire des chandelles c'est pas vraiment la bonne idée parce que c'est beaucoup de créosote puis c'est beaucoup de saloperie qui se retrouve dans l'atmosphère mais c'est pas grave parce que c'est fait dans un rocket stove donc c'est une combustion complète il n'y a plus de créosote c'est à dire ton créosote tu le récupères en wood gas avec ton petit tuyau à l'intérieur c'est tout un système là je suis encore en train de réfléchir au système optimal c'est le système optimal tu sais qui va transformer le rocket stove de masse en une usine de production centrale pour produire du goudron naturel tout organique ça vient tout des plantes là c'est tout végétal tu sais bon il y a ça qui m'intéresse ça c'est une des affaires qui m'intéresse l'autre affaire qui m'intéresse beaucoup c'est les méthaniseurs c'est ça j'en ai parlé dans une vidéo précédente j'ai parlé des méthaniseurs les méthaniseurs eux autres qui ont encore un autre inventaire bon ils vont produire moins de gaz ils vont produire moins d'énergie mais ils vont produire par exemple du slurry le slurry qui est un fertilisant ils vont produire du fertilisant donc c'est toutes des solutions alternatives dont je parle en ce moment donc la première question en fait pour le méthanisant c'est d'arrêter de chier dans l'eau arrêter de chier dans l'eau potable ça serait nécessaire il y a d'autres options ici pour les constructions par exemple les serres solaires passives, les maisons solaires passives, les masses thermiques utiliser l'argile, utiliser des matériaux naturels pour construire des maisons qui sont en dehors du lobby des matériaux de construction pour créer des maisons qui vont être écologiques utiliser du chanvre, utiliser du cobre le cobre c'est un mélange d'argile, de paille et de sable moi j'ai fait des constructions en cobre aussi utiliser de la croûte de bois, du bois de moulin le plus écologique possible les coûts de production et de fabrication ils tombent aussi moi je m'intéresse à ce genre d'affaires j'étais aux pommes je raconte une petite anecdote une petite anecdote j'étais aux pommes puis je vivais dans mon camion et puis je voulais me laver généralement je prenais mon camion il y a une rivière avec des chutes près du verger où j'étais et puis j'allais me laver là j'avais mon shampoing biodégradable puis mon savon biodégradable puis je me pichais dans la rivière puis je me lavais dans la rivière tu sais pourquoi? parce que quand tu veux te laver dans une rivière puis qu'il y a une rivière tu le fais puis elle était fraîte elle était fraîte dans un tamarouette mes p'tites couilles là il a fait c'est pas ça la question après ce que j'ai fait c'est que je me suis installé un sac je me suis installé un sac à poubelle verticalement que j'ai vissé avec un grillage devant puis des morceaux de bois j'ai installé ça sur la grange puis le foreman du verger il m'a dit bah c'est pas grave Antoine il y a pas de problème puis là j'ai installé ça puis j'ai installé un baril à côté puis là il y avait un tuyau que j'avais branché sur le sac à poubelle qui était noir qui faisait à peu près deux pouces d'épais mais qui faisait à peu près je dirais deux pieds par un pied et demi un petit peu plus ça me donnait cinq minutes de douche puis ça je pluggais ça sur un baril puis j'avais un tuyau qui s'en allait directement avec un tu sais les trucs pour laver les légumes le pch pch que t'as dans l'évier le petit push push qui a l'air d'une petite douche mais qu'il faut qu'il pèse dessus pour que l'eau sorte bon ben j'ai utilisé ça puis moi je prenais ma douche comme ça je me lavais puis là en fait je m'arrosais je me lavais avec le savon puis ensuite je me rinçais puis ça durait ça me prenait cinq à six minutes je capote puis c'était suffisant mais mon sac à vidange industriel il était assez fort pour contenir une quantité d'eau donc douche solaire douche solaire donc moi je capote sur les sur les technologies low-fi tu sais qui sont qui a pas d'électricité toutes les technologies qui utilisent aucune électricité et qui nous amène un confort qui nous amène une qualité de vie meilleure on n'utilise pas de gaz le moins possible de gaz mais si on au pire on fait des technologies low-fi qui produisent du gaz comme le méthaniseur par exemple ou comme le wood gasifier mais ça on va l'utiliser pour les machines le wood gasifier il était utilisé avec les tanks durant la deuxième guerre mondiale les allemands il y avait un système de tank qui pouvait rouler au wood gas donc il était capable même s'il arrivait dans un autre pays et qu'il n'y avait plus de ravitaillement en pétrole il pouvait utiliser la biomasse de la forêt puis la faire brûler pour créer du wood gas puis faire continuer à avancer les tanks c'est brillant c'est du génie mais le but c'est pas de faire avancer les tanks pour la guerre le but c'est de le but c'est de pouvoir se déplacer c'est de pouvoir avoir une autonomie donc voilà s'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à faire des projets ou à essayer des prototypes ou à bricoler des affaires souder des bouts de métal ensemble tu sais puis faire des tanks puis tu sais faire des gasifier puis essayer avec avec tel tuyau puis avec tel fitting puis là puis ceux qui ont envie de de perdre leur temps bien c'est pas perdre leur temps mais de mettre du temps sur ce genre d'affaires là moi c'est ma passion ça me fascine ça me fascine tout qu'est-ce qui est tout qui est qu'est-ce qui ne nécessite aucune autre énergie que le bon vouloir puis la bonne pensée aussi tu sais de pouvoir penser d'une façon rationnelle parce que les besoins énergétiques c'est pas mal ça qui 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 roulent the world merci c'était une autre capsule de crédibilité la vitesse je suis très tout Sous-titrage ST' 501